Musique Ce mardi, le syndicat CFDT de la Semitane s'est mobilisé dans les transports en commun. Objectif, alerter et mobiliser les usagers sur l'augmentation des incivilités et des agressions. Jean-Michel Naga. Dans les tramways comme dans les bus, voici le message déposé par le syndicat CFDT de la Semitane. Des témoignages d'agents, conducteurs, contrôleurs ou techniciens de la société de transport victimes d'agressions ou d'incivilités. Le syndicat rappelle ainsi aux voyageurs que ces agents sont avant tout des pères de famille, des amis et que ces agressions ont des répercussions sur leur entourage et leur quotidien. La CFDT note d'ailleurs une aggravation de la situation au-delà du supportable. On nous annonce tous les mois ou tous les deux mois un taux d'absentéisme à la Semitane qui augmente. Alors il y a plein de facteurs mais le facteur absentéisme lié à des conditions de travail et lié à de l'agression sur le réseau est flagrant. On n'a jamais vu le réseau de Nantes dans l'état dans lequel il est aujourd'hui avec ces facteurs risquent d'aller au travail. Personne dans son travail aujourd'hui, vous comme moi, n'a envie de se prendre un pas dans la figure ou une insulte pour un simple regard par exemple. L'initiative se démarque des journées blanches. Ces grèves générales décidées ces dernières semaines à la Semitane. La CFDT préfère sensibiliser et réfléchit dès à présent à une autre campagne de communication basée sur le savoir vivre ensemble dans les transports et bien au-delà. Grosse opération de police ce mardi après-midi dans le secteur de la Place du Commerce à Nantes. Au total 150 policiers de différents services dont la police judiciaire et la douane ont été mobilisés. Une opération qui visait à la sécurisation de la place et la lutte contre le trafic de stupéfiants. Au Sorinière, les travaux du nouveau mine sont à mi-parcours. Un chantier qui devrait s'achever fin 2018. A terme, c'est un pôle agroalimentaire stratégique qui sera implanté en Sud-Loire. En passant sur le périphérique, on voit désormais sa silhouette. La construction du futur mine de Nantes avance comme prévu. Après 18 mois de chantier, le bâtiment principal est sorti de terre. Une impressionnante surface de 30 000 m2 avec une grande halle centrale baignée de lumière naturelle. Pour la structure, on imagine charpente bois pour des raisons écologiques de durabilité. Bien sûr, la présence aussi de la mer proche de Nantes nous a conduits vers le bois. Mais également l'impact écologique. Vous savez tous qu'on essaie de réduire au maximum l'empreinte carbone de tout projet architectural. Et l'utilisation du bois est intelligente à ce pays. Ce bâtiment principal accueillera une soixantaine de grossistes. Mais ce n'est qu'une partie de l'activité prévue sur cette zone. Une cinquantaine d'entreprises sont attendues autour du mine pour constituer un pôle agroalimentaire. Le pôle agroalimentaire, c'est un parc d'activité dédié à l'agroalimentaire où on retrouve le mine. On retrouve des entreprises de transformation, de logistique, de service. Toute la filière agroalimentaire, on la retrouvera sur ce pôle agroalimentaire. Et notamment des petites entreprises artisanales parce qu'on a un secteur dédié à l'artisanat. On n'a pas oublié l'artisanat dans notre réflexion. Sur 54 hectares au total, ce pôle sera donc une grande vitrine de la production agroalimentaire de la région nantaise. 2000 personnes y travailleront. Le démarrage de l'activité est prévu dans un peu plus d'un an, début 2019. Depuis le 30 octobre, une ligne Nantes-Ambourg a été ouverte à l'aéroport avec trois rotations par semaine. Une ligne orientée vers une clientèle économique, mais qui ambitionne aussi d'attirer des touristes allemands vers Nantes. C'est une ligne qui répond à une demande forte de nos clients nantais. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux villes, deux secteurs d'activité très importants. C'est la construction aéronautique et la construction navale. Et nous pensons qu'au-delà des motifs économiques, il y a également une demande touristique. Johnny Depp sera à Clisson en juin prochain pour le Hellfest. L'acteur y sera avec la casquette de guitariste au sein du groupe Hollywood Vampire, où il partage la scène avec Alice Cooper et Joe Perry, le guitariste d'Aero Smith. Autres groupes à l'affiche dévoilés ce mardi, Judas Priest, Nightwish et les vétérans de Megadeth. D'autres noms composant l'affiche de cette 13e édition du Hellfest devraient être annoncés au fil de la semaine. Après plusieurs jours d'attente, elle est enfin là. Longue-Mas est installée sous les nefs pendant que l'éléphant des machines subit sa révision décennale. Et les premiers curieux sont déjà venus la voir. Anne Judic. Les appareils photos sont toujours de sortie sous les nefs. A partir de ce mardi, c'est Longue-Mas la vedette. Même endormie, elle attire les curieux. L'idée, c'était de changer de voir Longue-Mas qui est arrivé à Nantes. Il a craché de la fumée. Et en plus, il a craché de la fumée, c'est génial. D'être émerveillé par les belles machines de Nantes. C'est intéressant de le voir. J'aimerais le voir en fonctionnement, mais aujourd'hui, il est au repos. Aujourd'hui et tous les autres jours jusqu'au 10 février, repos forcé pour le cheval dragon. Le public, habitué aux surprises, attend pourtant un réveil. Je ne sais pas, après du coup, il sera actif un jour. Non, il sera juste endormi. Bon, ce n'est pas grave. On va essayer de le réveiller peut-être. Je ne sais pas. Mais Longue-Mas, ce n'est pas l'éléphant. La bête nécessite la présence de 17 personnes pour l'actionner. Trop cher donc pour voir la dragonne évoluer, comme ce fut le cas en août 2015. Mathéo s'en rappelle encore. Je l'ai vu bouger, sa tête très haute, il crachait du feu, il crachait de la vapeur d'eau, c'est très joli. Des ronflements et de la fumée qui sortent des naseaux, c'est tout ce que pourront voir les visiteurs. Longue-Mas appartient désormais à des Chinois. Elle doit quitter la France dès que ses propriétaires auront un lieu pour l'accueillir. La Chine s'y emploie en partenariat avec la compagnie La Machine. Culture Barbare, c'est un festival que tout le monde connaît. C'est aussi une fédération nationale. Tout a démarré à Nantes. Aujourd'hui, c'est plus de 100 lieux sur Nantes qui sont adhérents de Culture Barbare. Il faut accompagner à la fois ces lieux, à la fois les artistes, à la fois les collectivités locales pour créer des synergies, que ce soit positif pour un territoire. En effet, il y a une réelle appétence aujourd'hui des gens pour retrouver de la simplicité, de la convivialité et du spectacle vivant dans ces lieux. Il y a un réel désir de singularité et d'authenticité qu'on retrouve dans ces lieux. Et on est fort à défendre le fait que ces lieux, c'est quand même la première offre culturelle et un super maillage du territoire sur toute la France, en milieu rural comme en milieu urbain. On est hyper sollicité sur nombreuses villes en France et à l'Europe. Et aujourd'hui, on est dans un passage. On doit prendre le pas des ambitions qu'on a posées au niveau national. Et donc, on a besoin d'un coup de main, en effet, pour que l'histoire nantaise puisse faire des émules et des petits sur toute la France, puisque le constat est que ça fonctionne. Si on ne trouve pas les moyens nécessaires de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes, Culture Barbare arrêtera d'exister. Il se passera autre chose, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est pour ça qu'on développe un certain nombre de ressources. À côté, on va sortir le muscadet militant, le muscadet Culture Barbare. Et là, on fait un crowdfunding. Et donc, on appelle tout le monde et l'ensemble des citoyens qui profitent de ces lieux à filer un petit coup de main, aller pour le prix d'une bière. C'est un petit coup de main qui permet de faire exister tous ces lieux, en fait. Tout simplement, d'ores et déjà, en termes de lieux, de nombre de villes sur lesquelles on est présent, ça va être plus de 240 lieux. On est en augmentation continue sur ce festival. C'est dans plus de 50 villes en France. Donc, on voit bien que ça a complètement explosé, Culture Barbare, et que ça fonctionne. Donc, ce serait juste dommage que ce moment de convivialité, de fêtes et d'offres artistiques s'arrête demain.